Non mais tu vois ou pas ? Et regardez qui a la main ! Ils m'ont mis en énorme ! C'est un truc de fou quand même ! Bon les amis, on vient tout juste d'arriver à Orlando pour Mister Olympia. Je vous avais promis que je viendrais ici vous faire un petit blog, petit reportage et tout ça. Donc là on vient juste de faire le check-in de l'hôtel et on va aller à la chambre. Donc ils nous ont fait des petites cartes ici spéciales Mister Olympia. Ça c'est la classe quand même. Elle m'a demandé si je concourais, ça veut dire quand même que j'ai encore le physique qui pourrait laisser penser que je pourrais concourir à Olympia. Donc je lui ai dit peut-être qui c'est l'année prochaine, on sait jamais. On va creuser les dents, on verra. Hop, allez, yes, une grande chambre à l'américaine. Deux queen beds. Bon, on a la vue sur le centre de convention. C'est là où on va aller voir Mister Olympia. Il y a toujours des lits qui sont immenses. Le petit frigo, qu'est-ce qu'il y en a ? On voit c'est correct quoi. Bon bah là du coup les amis qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller peut-être manger un petit bout et après c'est la conférence de presse. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Alors on n'a pas les places VIP devant pour la conférence de presse évidemment. Mais on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Et après je crois que ce soir il y a la rencontre avec les athlètes. Donc on va essayer de voir ça un petit peu. Après demain va commencer l'expo. Samedi aussi. Et demain soir on va aller voir les prejudging des catégories open notamment. Parce que je vous avais dit j'ai pas pu avoir malheureusement des places pour les finales le samedi soir. C'était sold out depuis des mois. Mais j'ai quand même pu avoir des places pour le prejudging en open. Et en open il y a notre français Théo le guerrier qui concourt. Donc voilà, je vais aller le soutenir quand même. Voilà les amis, là on va aller manger et puis conférence de presse. Allez let's go ! On va prendre ce pont là et puis on va se retrouver dans la salle où il y a la conférence. D'ailleurs c'est marqué ici. Conférence de presse du Mister Olympia. C'est votre champion champion de 2019. Please welcome from the United States. Eric Banks. Laurely Catbuttles. Hobbs Watson. Freya Ansley. Samson Gouda. Derrick Lundsworth ! Please welcome, all the way from Iran, Mr. Olympia Hadithouba ! Fulfill the game ! You have done this before and you repeat this champion many times before so you can understand my feeling. If I've learned anything, it's that in the past I felt I've had to just shut down a lot, repress a lot and just go into this performance mode to win the Olympia and just kind of like push everything aside. You gotta get past Dino before you can get to CBO. I know he don't understand me when I say it in English so I say it in Portuguese. Quitado, docegando. I'm here to show a much improved version of myself, this year's 2.0 version. Derrick 2.0, that should be something to see. First and foremost, I just want to say thank you guys for having me here and for all of you guys for being here. It means a lot to see some members who support this sport. It's such a great thing to see and I really want to say thank you each and everyone for supporting this sport the way you do it. What do we have ? Oh boy ! Very nice, Taylor ! So it was pretty cool, I swear. It was weird to meet all of these athletes that are so close even if we were a little bit far. It's still more close than when we see them on the final day. And there, look who I see, who is recording at the hotel there. It's the most powerful man, Brian Shawn. We're going to try to tell him hello without worrying about it and have a little photo too. But in any case, the guy is impressive. It's crazy. I feel like he has two feet more than me. In any case, he has 50 kilos more if it's not 60. Good and you ? I'm doing great man, I'm doing great. Can I get a quick picture with you ? I don't want to bother you. Thank you so much ! It's okay, it's okay. I've been missing a few steps. Just to have to recharge a little bit. And you're fine with all the people ? It's okay. With the time, you're going to get a little bit. The first year, it was all blue. What's that? And then after, you're going to get a little bit of a trip. You're going to get a little bit of a trip. You're going to get a chance. You're going to get a little bit of a trip. It's super good. That's awesome. That's cool. What can I ask for more than that ? I'm sorry, it's missing. Sincèrement, quand t'arrives à voir ça, tu te dis peut-être que je vais être sur 7 semaines demain, enfin samedi soir C'est ça, c'est parce qu'ils prennent quoi sur le samedi soir, ils prennent le top 10 ? Ça va être quelque chose, mais là, le line-up en même physique Ouais, c'est un truc de dingue 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 Sincèrement, mec, si j'arrive à rentrer en top 10, c'est déjà... Ça serait énorme C'est énorme, c'est énorme Rien qu'à un second call-out, ça serait déjà énorme Je serais déjà très très grand avec un second call-out Il y a moyen, hein ? Non, le line-up, c'est très grand Et avec les nouveaux règlements, tu vas quand même être dans les clous ? Je suis bon jusqu'à 224 pounds Ouais, donc ça va ? Ouais, ouais Ok Au check-in ce matin, ils m'ont pris à 207, après un repas et deux euros, etc. Ouais, parce que t'es grand aussi, écoute, t'as de la marge Ça avantage un peu, quoi Ready for the fourth title ? Oh, I'm ready, bro, I was ready last year, bro Yeah, I know, you're looking good Thank you, man Huge, bro Appreciate your support, bro Thank you Thank you so much Bon les amis, ça je crois que c'est la queue pour Chris Bumstead, là Regardez là-bas, jusqu'ici Donc, excusez-moi si jamais j'arrive pas à voir ma photo avec Chris Bumstead ou mon petite interview Je m'excuse par avance, on va essayer, mais je vous garantis rien Tu seras dans ma vidéo Les amis, il y a quand même Nick Walker, comme vous voyez, qui s'est déplacé malgré sa blessure Il participera pas, le pauvre il a sa chaise roulante derrière, et il est venu quand même pour son public Allez, ce matin, avant d'aller à l'expo, on va essayer de se trouver quelque chose de sympa à manger, pas trop sale Ça devrait pouvoir se trouver, mais c'est vrai qu'ici, dans les grands hôtels comme ça, c'est plutôt moyennement propre Bon, il y a toujours moyen de trouver, on va peut-être voir ce qu'ils ont ici Bon, on a vraiment le choix là, pour le petit déjeuner J'ai peur de faire un truc à 10 000 calories, mais non, on va essayer de rester soft Là, j'ai vu qu'il y avait des oeufs brouillés ici On va peut-être éviter tout ce qui est saucisses et tout ça Après, là-bas, peut-être que je me ferais un petit plaisir avec un mini croissant Sinon, là-bas, on a des fruits Là, je pense qu'on a largement le choix aussi de pain, yaourt grec entier Ou alors, sans matière grasse, des granola, des fruits, je pense que j'ai trouvé mon bonheur, là, ça va aller Et là-bas, on a quoi ? On a la station Ah, ils nous font des omelettes, c'est ça ? Encore des fruits, céréales Ça, c'est quoi ? Ah ouais, c'est des flocons d'avoine cuisinés Bon, il n'y a plus qu'à Je ne sais pas quoi choisir Bon, les amis, j'ai fait à peu près propre avec ici du yaourt grec Dessus, j'ai mis un petit peu de granola, mais pas beaucoup Confiture maison ici, là, j'ai des oeufs brouillés J'ai un banana bread ici Et la touche, un petit peu de plaisir, on va dire, le petit pain au chocolat mini Et là, le jus de cranberry, donc ça va On va dire que pour mon poids et cette journée longue qui nous attend, je pense que ça va À la vôtre Bon, les amis, ça y est, direction l'expo Alors aujourd'hui, forcément, l'expo fitness, vous commencez à connaître Vous avez commencé ma chaîne en visitant justement les expos du Mister Olympia de Las Vegas au tout début Et là, ce matin, c'est aussi les préjudicings Les préjudicings, c'est quoi ? C'est en gros le préjugement avant la finale Donc pour les catégories plus les filles Donc en filles, il y a notamment les catégories wellness Ça, c'est en gros des bikinis avec des grosses cuisses Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails Il y a les catégories figure ensuite Figure, c'est les nanas qui commencent à être bien bien musclées Je pense autant que moi Après, au-dessus, il y a carrément les Miss Olympia Où là, c'est vraiment un cran au-dessus Je vais peut-être en oublier Mais aujourd'hui, il y a aussi les 212 Le préjugement des 212 Et 212, c'est-à-dire tous les gars en dessous de 212 pounds Et généralement, c'est des bodybuilders assez petits, compacts Donc ça, c'est assez intéressant aussi à voir Et on va essayer de les voir Mais ça va être un peu chaud Parce que c'est vrai qu'on va les voir de loin Il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde aussi Là, il n'y a pas vraiment de place assise et tout ça Mais par contre, on les verra du coup ce soir en finale par contre Donc c'est parti On va essayer aussi de faire pas mal de stands Et puis de voir un petit peu ce qui se fait Dans le monde du body, du fitness, les nouveautés, tout ça Puis on va goûter des nouvelles choses Allez, c'est parti, on va rentrer C'est parti ! Le test du nouvel DJI ? Qu'est-ce ? Vous aimez ? Qu'est-ce ? C'est un petit peu ! Et c'est 4K ! C'est tellement rigolo ! Tu vas être sur ma chaîne YouTube ! Allez, on va tester le truc des Strong Benz ! 350 pounds à l'halter ! Première fois que je vois un halter de 350 pounds, ça fait combien ? C'est en 130 kg ? Facile ! C'est assez bizarre quand même ! Là, tu peux même... C'est énorme ! Là, tu peux faire un tirage poulie haute, poulie basse, choisir toi-même l'angle. Waouh ! Et là, c'est un single ! Élévation latérale, mais un bras ! C'est bizarre ! Ah ouais, parce que contrairement à un... Je suis aux deux bras ensemble, là... On va aller chercher clairement l'étirement ici ! Franchement, c'est bien pensé ! Waouh ! Et... Ah ouais ! Franchement, pas mal ! Et la poignée, elle tourne légèrement. Au fur et à mesure que tu tires, la poignée, elle tourne un tout petit peu. C'est énorme ! C'est cette machine qu'il me faut ! Waouh ! Tu ressens vraiment super bien ! Waouh ! Les réglages, c'est millimétré ! Ça s'appelle M-Torture. On va voir la différence avec ces réglages-là. Ah oui ! Du coup, le poids est pas réparé de la même façon. Incroyable ! Tous les réglages qu'il peut y avoir sur cette machine. C'est tout ! Oh, j'en ai pas ! Oh hâle ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501